En octobre 2018, Valia Orphanidou, une sauveteuse animalière se précipitait chez le vétérinaire persuadé que le chien qu'elle transportait à l'arrière de sa voiture était déjà un cadavre. En effet, l'odeur émanant de l'animal était si forte que Valia était obligée de rouler les quatre vitres baissées. Elle était en train de pourrir. Son ventre était une plaie ouverte infectée. Elle respirait à peine, se souvient la jeune femme dans une vidéo réalisée par I love me dogs au mûche. Atteinte d'un cancer, elle avait aussi le bassin cassé. Bien que son état soit grave et laisse peu d'espoir, la chienne avait de nombreuses tumeurs cancéreuses au mamelon dont une infectée et le bassin cassé moins. Le vétérinaire en charge de l'opérer a refusé de l'abandonner. L'animal a alors subi de multiples interventions chirurgicales pour ôter les tumeurs suivies de transfusions sanguines. Pour le personnel, pas de doute, cette chienne rebaptisée Lydia avait été jetée à la rue alors qu'elle était déjà atteinte d'un cancer du sein. Un destin malheureux pour une chienne déjà mal en point. Pourtant, grâce à l'aide de ses sauveteurs, Lydia a non seulement survécu aux lourdes interventions mais elle a très vite ressuscité. Et sans cancer à présent. La chienne qui aime désormais courir partout et les câlins a en plus été adoptée par une famille aimante. Merci. 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 Merci.